– Bonjour, bonjour, nous sommes à la fin de Alternatives Forum en chair et en os à Champs-sur-Marne à la centrife. C'est plus la peine de venir nous rejoindre dans une heure parce que dans une heure et demie, deux heures, on aura terminé. À 18h, on a fini, même avant d'ailleurs. C'est la dernière table ronde de la journée. On parle de quoi ? On parle de management responsable, responsable sur le plan socio-écologique, dans des entreprises qui ne le sont pas ou pas du tout. Et c'est Pedro Gomez-Lopez, mon ami, ici, qui va faire le maître de cérémonie sur ce sujet. Pedro, c'est à toi, tu peux introduire l'introduction. – Bonjour à tous, je vais donc introduire… – Non, tu vas introduire, c'est lui qui va introduire. – Non, bien sûr, je vais présenter cette table ronde, je vais animer cette table ronde. Et pour débuter, nous avons Martin Bolle qui va faire l'introduction. – Bonjour à tous et merci de nous avoir suivis jusque-là ou d'être juste arrivés, c'est très bien aussi. Autant commencer avec moi. Eh bien, on a beaucoup parlé de responsabilité, mais une question se pose. Beaucoup d'entreprises existent et s'il faut bien qu'il y ait une transition économique, écologique, socio-écologique, il faut bien qu'on parte d'un certain point A. Et dans ce point A, il y a plein d'entreprises pour qui, dont le business model ou le modèle d'affaires, est juste déficient, a des impacts très négatifs sur les employés et même sur la santé des clients ou ne sert et même destructeur pour la planète. Ainsi, il s'avère que beaucoup d'entreprises doivent repenser un peu ce modèle d'affaires. Mais on peut comprendre qu'il faut bien que, comme on dit dans le théâtre, « the show must go on ». Comment on va faire ? Bon, déjà, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut que la question de la responsabilité ou de l'impact positif de l'utilité de l'entreprise se pose. C'est-à-dire l'utilité, d'une part, penser à l'impact positif bénéfique des affaires, mais aussi à quels sont les impacts négatifs et comment les éviter. Malheureusement, dans une entreprise dont le modèle est déficient, on ne pourra pas changer ça à coup de baguette magique. Et d'ailleurs, si les membres dirigeants de l'entreprise le disent, ça sera, comme je le dirais, du « bullshit ». Martin Bol, c'est mon prénom. Mon nom. Et alors, ça ne pourra se faire que petit à petit. Ainsi, je pense que cette transition ne pourra se faire qu'avec une remise en question, une implication des parties prenantes et donc une réflexion globale. C'est tout ce que je voulais dire pour introduire ce problème. Et j'espère que nous pourrons débattre ensemble pour ce dernier panel. Merci bien. Merci, Martin. Donc, l'idée de cette table ronde est de se poser la question de comment faire un management responsable dans une entreprise qui ne l'est pas encore. Je pourrais dire, je pourrais reformuler d'ailleurs en disant, dans une entreprise traditionnelle, il ne se pose pas la question de la responsabilité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être responsable ou pas ? J'en suis sûr que plein d'entreprises qu'on peut juger non responsables, elles-mêmes, elles pensent être responsables parce qu'elles pensent avoir une utilité. Et elles vous diront que si le marché achète, c'est qu'il y a bien une utilité. Donc, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette idée de management responsable et qu'est-ce que c'est que cette idée d'entreprise irresponsable ou d'entreprise responsable. Et on peut commencer avec Nathalie. Comment est-ce que tu répondrais à cette question de comment faire un management responsable dans une entreprise, on va dire, traditionnelle ? – Oui, bonjour. Moi, c'est Delphine. Je pense que Nathalie, elle n'est pas là. – Pardon, pardon, pardon. Désolée, déjà, je commence par être irresponsable dans ma question. – Non, non, il n'y a pas de problème. Je pense que Martin, en introduction, c'est Martin, c'est ça, a un peu forci, caricaturé le trait. Je ne pense pas qu'il y ait des entreprises qui soient irresponsables, lui aussi. – J'ai exagéré. – Tu me rassures parce que j'ai eu un peu peur en t'écoutant. C'est une vaste question. Je pense que, pour ma part, je pense qu'on n'a pas écrit forcément notre culture d'entreprise et qu'est-ce qu'on veut être pour être responsable. En fait, on n'a pas écrit notre propre définition, mais ça reste quand même des choses de bon sens qu'on applique en faisant en sorte que chacun ait sa place dans l'entreprise avec le travail qui lui correspond à ses compétences. Moi, déjà, c'est comme ça que je vois la base. Sinon, je ne me lèverais pas le matin, clairement. Et si la question, après, c'est ce que le sujet, aujourd'hui, c'était de dire que c'est une entreprise qui est non responsable. Je pense qu'on ne l'a pas écrit dans nos statuts, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. C'est comme ça que je verrais les choses. – D'abord, on voit qu'en fait, pour être responsable, il ne faut pas forcément l'afficher. Donc, on peut avoir des pratiques responsables de fait sans que ce soit écrit sur le papier. – Exactement, heureusement, je dirais. – Ça, c'est déjà un point intéressant. Mais comment on fait la différence, alors, entre une entreprise qui est responsable ou pas ? C'est qu'on a commencé le débat sans poser la définition. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? – Tu veux réagir ? Ou tu veux que je donne ma définition ? – D'abord, faisons parler, mon copain. – Bernard, comment tu définirais la responsabilité dans le milieu des affaires ? – D'abord, je dirais que ce n'est pas un copain, parce que sinon, il ne m'aurait pas dit ça, il ne m'aurait pas passé le micro. Bon, bref. Donc, puisque mon copain m'a passé ça, moi, j'ai envie de parler surtout d'une expérience, pardon de ne pas répondre directement, mais bon, je ne suis pas impliqué d'une façon tellement particulière pour dire ça ou pour répondre à la question. Mais comme disait notre ami Loïc, c'est vrai que je coache des grands patrons et des grands patrons irresponsables. Donc, ce sont surtout des irresponsables que j'ai en face de moi. Mais, je dis bien, mais le système est bien fait, parce qu'il est tellement bien fait que j'ai bien aimé, même si elle ne le croit pas, les jeunes femmes et les personnes qui parlaient tout à l'heure dans le truc de la santé stressante, etc. Parce que, je fais un résumé, parce que, heureusement qu'il y a ces personnes-là, parce que le système est tellement verrouillé qu'on en a quand même pour quelques années. Ce n'est pas pour être pessimiste, c'est au contraire être réaliste pour savoir les efforts qu'il faut faire et c'est bien de les faire maintenant. Parce que là, déjà, on est bien en retard. Donc, j'ai un exemple. J'avais un patron d'un groupe que je ne citerai pas, Saint-Gobain, qui était vraiment en poste de responsabilité énorme. Ce n'était pas Saint-Gobain, c'était CITA. C'est les traitements des déchets, justement, on y vient. Et, bien sûr, après mon séminaire, qu'est-ce qu'il dit ? – Oui, mais avec tout ce que tu nous racontais, etc., l'éthique et tout, parce que je fais de la communication orale, mais en dessous, quand même, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils sont des humains responsables. Bon, et surtout, quand j'ai des grosses têtes, je dis que je suis un bon influenceur dans ce sens. Alors, il me dit, je suis désespéré après ce séminaire parce que, d'accord, je communique bien et tout ça, tu m'as appris des trucs formidables, mais moi, comment je fais ? Il me dit, comment tu fais quoi ? Ben voilà, traitement des déchets, comme tu le sais, et puis là, la semaine dernière, ce sont des prisonniers qui sont venus chez notre groupe pour traiter les déchets, qui sont payés, bien sûr, 3 euros de l'heure. Il me dit, j'ai un gros poste, mais ce gros poste ne me permet pas d'aller voir le grand patron pour dire les prisonniers, j'en veux pas. Alors, comment je fais ? Tu imagines la question ? Déjà, on me pose des questions ici, je ne sais pas répondre. Bon, alors là, encore moins. J'ai dit, ben écoute, il y a ton éthique. Si tu ne peux pas faire quelque chose, fou le camp, et vas dans une société qui correspond à ton éthique, qui correspond à quelque chose que tu as envie, de tes valeurs, etc. Tu en as de bonne qui me répondent, ben oui, je comprenais le bonhomme, il est quand même dans un gros poste, j'ai dit, si, ma réponse, elle n'est que ça. Soit tu as du courage, soit tu as des... Bref, soit tu as du courage, et dans ces cas-là, tu vas jusqu'au bout de cette valeur, soit tu continues, et puis tu fais des prières pour que... Voilà. Il est parti. Il est sur un bateau, maintenant. Bon, il avait les moyens de l'acheter, parce que c'est le sien. Mais je veux dire par là que, en effet, tout le travail que vous faites en individuel, sur des ateliers, soit ok, il faut le faire, parce que c'est le nombre qui va faire la différence. Parce que le système est tellement puissant. Vous pensez bien que le grand PDG de Saint-Gobain ou de Machin a vraiment que foutre de ça, même si j'ai mes copains d'autres qui sont très bien placés et qui sont très heureux parce que Saint-Gobain fait des trucs magnifiques pour le... je ne sais pas quoi, là... Qui c'est qui peut dire le... je ne sais pas quoi, là... – Ils font des vitres, des matériels pour les bâtiments. – Je ne sais pas. – Oui, oui, c'est ça. Oui, voilà. Merci, heureusement que tu es là. Donc, bien sûr, ils se vendent de ça. Mais on sait très bien que ce n'est pas vrai, quoi. C'est comme la dernière coppe que disait Yann, non, je crois, tout à l'heure, qui disait que c'était le pipeau, tout ça. Donc, ça va être très compliqué et c'est pour ça que je suis optimiste sur le travail que vous faites. Mais il faudra savoir que la patience, qui est une des plus grandes des paramitas, dit-on, dans mon système, c'est-à-dire la plus grande des qualités, eh bien, il va falloir la mettre à l'exerbe parce qu'il faut de la patience. Mais il faut le faire. Donc, voilà, on sait tout ce que j'ai à dire parce que sinon, je ne comprends pas grand-chose à tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. – Merci Bernard. – En fait, je vais revenir à ce que tu avais dit, Pedro, justement, parce qu'il y a eu quand même un petit souci de manque de définition. Et j'avoue que pour un philosophe, se faire rappeler à l'ordre, ça fait toujours un peu mal. À ma décharge, j'avais donné ces définitions dans un atelier, mais ça n'a pas été filmé. Donc, je vais le faire maintenant. Quand on parle d'entreprise responsable ou irresponsable, il faut définir deux termes. Entreprise et responsabilité. Pour l'entreprise, je pensais que même j'avais appelé mon idée de boîte entreprise parce qu'une entreprise, c'est une prise entre différentes parties prenantes, employés, voisins, clients, les investisseurs, etc. Donc, il faut essayer au nez. C'est une prise entre tout ça. Et je répète, les voisins, c'est important également. Ils peuvent faire chier les voisins. Donc, voilà. Et la responsabilité, c'est le fait, c'est deux choses, c'est le fait de répondre. De répondre d'une part de, ça veut dire de ses actes, et également à, donc à ses différentes parties prenantes. Techniquement, vu qu'une entreprise doit répondre à ses différentes parties prenantes par nature, on peut dire que toute entreprise est consciente d'avoir une responsabilité. Le souci, c'est que parfois, l'impact des actions de l'entreprise, ça peut être néfaste. Mais ça demande quand même un travail de réflexibilité que d'être, un, dans d'être conscient et deux, d'agir en conséquence, soit en se barrant, soit en améliorant les pratiques. Donc, si la personne a l'autorité, il est pour le faire. Merci Martin. J'en profite. Je ne sais pas si la question sera pertinente ou pas, mais aujourd'hui, Delphine, tu es dans une entreprise que tu penses être responsable, tu la définis comme responsable. Est-ce qu'avant cette bifurcation, avant d'avoir décidé de fonder cette entreprise, tu étais dans une entreprise qui était moins responsable que celle que tu as fondée ? Quel était ton parcours, finalement, pour arriver à cette entreprise que tu estimes aujourd'hui être responsable ? En fait, moi, je suis ingénieure et je travaillais chez EDF avant. D'accord. Et j'ai posé un... Je suis en congé création d'entreprise pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. et je suis de l'atelier, mais ce n'est pas la... J'ai changé parce que c'était un projet personnel et non pas parce que... pour des questions de malagement, de responsabilité. Non, c'était un projet perso. Et c'est quoi la question ? L'idée, en fait, c'est que j'essayais de rebondir sur ce que disait Bernard. Grosso modo, on est dans une entreprise, on a deux façons de faire. Soit on l'accepte, soit on sort. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de recherche de sens. Il y a beaucoup de salariés qui partent d'entreprise en se disant, il n'y a pas de sens, le management ne me convient pas. Et finalement, je vais soit dans des entreprises qui ont du sens, finalement, c'est je sors et je passe à autre chose parce que je ne vois pas de futur là-dedans. Soit je fonde mon activité et j'essaye d'y mettre le sens que je souhaitais retrouver lorsque j'étais salarié. Je me demandais si c'était un parcours qui était proche de ce que tu avais vécu ou finalement pas du tout. Le fait d'avoir changé, c'est parce que j'ai eu cette opportunité et j'avais envie de faire autre chose. Et j'avais l'opportunité. Ensuite, je pense que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir changer. Même quand, tant bien que mal, que l'entreprise où on est ne convient pas. Et là, quand on ne peut pas changer, il faut réussir à pouvoir s'adapter, à faire au minimum changer au moins son environnement, si c'est possible. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est que j'avais cette possibilité d'arrêter, de mettre en parenthèse ce que je faisais pour aller vraiment faire autre chose dans l'entrepreneuriat. et de pouvoir fonder autre chose, découvrir de nouvelles choses. Ce n'est pas non plus la panacée. Il y a eu d'autres problèmes aussi que j'ai rencontrés. Je pense que... Je ne pense pas qu'il faille fuir les problèmes de management toxique responsable. Enfin, c'est sûr, ça n'aide pas. Mais il faut déjà agir sur soi-même et ce qu'on peut faire pour soi avant de se dire, je m'en vais. Parce que de toute façon, si on ne sait pas la gérer directement, on risque de retrouver ce genre de situation plus tard. Donc je pense que... Enfin, moi, en tout cas, comment je vois les choses, c'est de pouvoir modifier son environnement autant que possible. et si c'est possible de faire autre chose, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, parce que je pense que vraiment, c'est des choses qui ne sont pas offertes à tout le monde. C'est de réussir au moins à changer pour ne pas que ça devienne... pour ne pas se faire soi-même apporter. Merci beaucoup. Moi, je vais en profiter pour capter cette idée de changer son environnement de l'intérieur. Alors, moi, je suis cofondateur de Soir l'Initiative. Donc c'est un tout petit cabinet de conseil qui a pour but de concevoir et accompagner des projets impact. Donc quand on parle d'impact, ça peut être sur plusieurs volets. Nous, par opportunité, on est plus sur la partie environnementale. On se questionne sur comment on peut mieux faire sur la partie sociale. Mais ce qu'on comprend, c'est que souvent, les clients qu'on a en face de nous, ils aimeraient mieux faire, mais ils ne savent pas trop par où commencer, ni comment créer de l'impact. Parce qu'en fait, grosso modo, nos sociétés, les sociétés au sens strict d'entreprise et en même temps, notre société au sens plus large, depuis plusieurs décennies ou presque siècles, a des entreprises qui ont pour but de créer de la valeur économique. Donc quand on se pose la question d'impact, on se pose la question de comment est-ce que je fais pour aller au-delà de la valeur économique. Sauf que dans les écoles de management, dans les universités, par tous les moyens de formation, par où sont passés ces managers, généralement, on leur apprend à optimiser, à maximiser les revenus et on parle tout le temps d'optimisation, optimisation, optimisation. Par contre, l'optimisation, ça peut créer plein de dégâts, surtout quand on ne parle que d'optimisation économique et pas forcément sur des volets sociaux ou environnementaux. Donc comment faire ? Ça, c'est une grande question et en fait, ça se construit au fur et à mesure. Même si on parle de développement durable depuis 50 ans, on se rend compte des effets, par exemple, du changement climatique depuis quelques années, surtout quand ils sont visibles devant nous. parce que les chiffres et les graphiques, ça ne suffit pas. Parfois, il faut vraiment voir des inondations. Là, il y en a dans le nord, voir de la sécheresse dans le sud, voir que maintenant, on ne peut plus remplir les piscines. Parfois, il faut arriver à ces constats-là et à ce niveau de réalisme et de réalité pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc maintenant, on se pose la question du comment faire. Le comment faire, ça passe évidemment par des intervenants extérieurs qui viennent apporter ces techniques. C'est à ça que servent aussi les consultants, pas seulement, mais à apporter une expertise et à apporter aussi une capacité à mettre en mouvement. Après, ça passe évidemment par, là, on est dans une université, j'en profite et je pense que mes chers ex-professeurs le savent, par faire évoluer les études et la façon de faire du management et de l'économie. Malgré eux, j'imagine que c'est un peu difficile de sortir du canon, mais on essaye de faire autrement. et après, évidemment, il faut aussi être capable de prendre des risques en entreprise parce que le plus facile, c'est de respecter les indicateurs de performance qui sont là, c'est de répondre à ce qu'on nous demande sans prendre le risque de faire autrement. Pas faire autrement, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Donc, il faut aussi des managers qui acceptent de prendre des risques, qui acceptent de franchir certaines limites pour être capable d'avoir cet impact positif. Donc là, je mets en parallèle impact et responsabilité. Impact positif autant aujourd'hui, autant pour demain. Pas se dire qu'après moi, à la fin du monde, on verra après. Quand je prends une décision aujourd'hui, je me pose la question de qu'est-ce que ça apporte tout de suite, mais éventuellement aussi, qu'est-ce que ça va créer dans le futur. Mais ça, ça demande des gens très compétents. En fait, la responsabilité demande la compétence, demande des gens très bien formés et demande peut-être des meilleurs managers que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a une grosse question autour de l'éducation. Il y a aussi une grosse question autour de la réflexivité. Se regarder dans la glace, se dire qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai envie d'être le manager lambda des 100 dernières années ou j'ai envie d'être le manager du 21e siècle qui va prendre à bras le corps toutes les transformations dans lesquelles on est insérés aujourd'hui et qui impactent tout le monde. Le vivant, que ce soit les humains, les non-humains, la planète dans son intégralité. Martin, tu aimerais rebondir ? Oui. En fait, je rebondis sur une chose que tu avais dit, justement, que les managers formés par les écoles de commerce, ces spécialistes dont tu parlais, et là tantôt, Bernard, c'était justement... en fait, je crois qu'on comprend, on a appris une très mauvaise manière de voir l'économie. L'économie, c'est, à la base, c'était la gestion d'un agricole, d'un domaine agricole. C'était tout simplement ça. Et puis, ça a été élargi à un État entier, d'où le fait que l'économie, à la base, c'est de l'économie politique. Malheureusement, on a commencé à oublier que le problème de l'économie, à la base, c'était vraiment la gestion de la maison et même de l'environnement, nous pourrions dire. D'où le fait que, selon l'étymologie, économie et écologie ne sont pas contradictoires. C'est juste l'évolution de ce qu'est l'économie qui a fait qu'on va augmenter la valeur, la valeur d'échange monétaire et non pas l'utilité et comme je le disais dans l'introduction, l'utilité, c'est à la fois ce qui est un bien mais, je ne sais pas si je l'ai parlé, je m'en mêle un peu avec tous ces panels. C'est d'un côté l'impact positif qu'on a mais c'est également éviter ce qui est nocif, les externalités négatives. C'est tout que ce que je veux dire, c'est que peut-être que ce ne serait pas et là, je rebondis avec cette nécessité d'une réflexion. Comment peut-on revenir à une économie au sens noble du terme qui ne fasse pas de compromis entre qui ne fasse pas de compromis justement et qui permette donc d'avoir enfin quelque chose d'harmonieux, d'avoir une bonne maison ? – Bernard, tu veux réagir ? – Salut, copain. – Je pense que, en écoutant, c'est bien d'écouter parce que ça donne des idées, sinon je n'en ai pas. C'est par le haut et par le bas, me semble-t-il, que des choses vont se passer. Le bas, c'est vous. Ce sont les petites entreprises. Les petites entreprises ont un poids énorme au niveau du chiffre d'affaires et d'économies. Et les grandes entreprises, elles ne seront pas sensibilisées parce que les grandes entreprises sont tenues quand même par des actionnaires, ce qu'on appelle comme ça, qui se foutent éperdument de savoir si le fleuve déborde. Bon. Donc, je pense que les petites entreprises, les petits, vont faire bouger les choses. Il y en aura beaucoup. Bien sûr, il faut les sensibiliser aussi. Ils ne le sont pas tous. Loin de là. Bon. Par le haut, c'est quoi le haut, pour moi ? C'est ce que je disais tout à l'heure pour quelques-uns. C'est quand il y aura vraiment des rats de marée qui n'en finiront pas. Alors, donc, c'est vrai, ça demande quelques catastrophes supplémentaires. Il faut s'y attendre. Eh bien, c'est le haut. C'est-à-dire que, d'un coup, de toutes les façons, on y va. On le sait qu'on y va. Bon. Alors, le haut qui va quand même dévaster pas mal de choses, personne ne doute là-dessus. Et le bas qui va quand même travailler, bon, ça va faire quoi ? Ça va faire que les jeunes générations, parce qu'elles sont là, elles vont faire honte aux vieilles générations. D'une part, les vieux, ça vit mal à la fin. Ils ont que foutre. Ils voient que les jeunes vont foutre le bordel. Et du coup, bon, ils laissent tomber. Donc, c'est pour ça que quand même, il y a du temps. C'est pour ça que je parlais de patience. mais c'est l'espoir quand même. C'est important de parler de ça. Parce que c'est l'espoir. Il faut bien reconnaître quand même quelque chose qui va se passer. Donc, les petits en haut, les petits en haut, ça va vraiment déboter, parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe. Eh bien, c'est ça qui va peut-être faire réaliser que les gros là-haut vont commencer, ils commencent. Ils commencent à avoir honte. S'ils font des politiques avec à la 10%, les discours quand même, de Zouzou et de Zamzam, je nommerai personne. Nous faisons des efforts. Là, nous allons faire ceci. Ils ne le font pas. Bien évidemment, nous le savons. Mais ils vont commencer à le faire parce qu'ils vont avoir honte. Les jeunes générations vont filer la honte à ces vieux cons, pardon, qui gouvernent depuis trop longtemps. Et l'économie mondiale, pour l'instant, elle est encore tenue par ces quelques fous requins qui ne pensent qu'à l'argent. Et voilà, il faudra que les dégoûter. Mais ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est vous quand même, mais aidé par ce qui va se passer à cause de ces gens-là. Voilà. – D'accord. Quand j'entends ça, je me dis que finalement, l'objet management, ce n'est peut-être pas le bon objet à regarder. Il faudrait qu'on regarde plus le business model dans son ensemble, les liens de qui on dépend finalement. Parce que si le dirigeant, il dépend exclusivement des actionnaires et que les actionnaires sont exclusivement des fonds d'investissement ou des banques qui ne sont pas forcément les plus responsables, finalement, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Là, c'est assez triste. – Et pour me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai évoqué un type qui s'est barré en courant, en réfléchissant après, en vous écoutant, je pense à un, je pense à deux qui se sont tirés aussi des grands groupes et qui font des trucs plus vertueux maintenant dans la société. Ce qui veut dire quand même que ces gens, après 25 ans de grande boîte, aussi intelligents, aussi sensibles, parce qu'ils le sont aussi, ne mettez pas tout dans le machin, et bien décident aussi. Alors entre cela, entre les petits, j'ai rajouté un point positif, et entre ce qui va se passer, les choses vont bouger. Mais attendons une génération, deux générations, quelque chose quoi. – Manager déserté. – C'est intéressant, parce que finalement, il y a le changement de business model des entreprises qui sont là depuis un moment. Il y a aussi l'invention de nouvelles entreprises. Et tout à l'heure, Delphine, tu nous as parlé de l'impact que tu cherches à créer, qu'est-ce que ça veut dire de la responsabilité pour toi. Maintenant qu'on est filmé et que ce sera partagé, peut-être que tu pourras aussi dire qu'est-ce que c'est que faire de l'entrepreneuriat responsable. On fait un petit pas de côté par rapport au management, mais finalement, l'entrepreneuriat se gère aussi, se manage, parce qu'il y a l'idée de porter une affaire, mais après, il faut la gérer, il faut la manager. Et qu'est-ce que c'est que faire du management responsable dans ton entreprise ? Qu'est-ce que c'est que se faire du management de responsable dans l'entreprise ? C'est déjà d'avoir un projet commun dans la start-up. Pardon, je mets trop haut au micro. Je viens de me souvenir. C'est déjà d'avoir un projet commun et le partager avec le reste de l'équipe. Je le dis comme ça, mais ce n'est pas si simple parce qu'on a vite fait de mal communiquer sur des petits groupes. Et c'est de partager un projet qui a un sens. Ce qu'on veut faire avec Stouli, on fait du mobilier pliable en carton. Et on veut pouvoir, ça fait six ans qu'on fait ça, et notre projet d'entreprise, c'est de relocaliser la fabrication en France. Et pour ça, on développe la partie commerciale. Ça fait six ans qu'on développe le produit. On vend aussi bien en e-commerce qu'en boutique physique et au pro. Et le projet d'à côté, donc le projet industriel, c'est d'implanter nos machines de production là à côté, à Val d'Europe, et de pouvoir faire fabriquer. Et tout ça, il faut pouvoir déjà l'expliquer, le porter, que tous les membres de l'équipe connaissent le projet, sachent, et c'est pourquoi il travaille, et pourquoi est-ce qu'il fait ça, et pour pouvoir avoir une intelligence collective autour de ça, et pouvoir se développer ce projet. c'est ce qu'on fait avec nos moyens. – D'accord. Et finalement, le mobilier que tu produis, pourquoi est-ce que tu définirais comme plus responsable les formes plus traditionnelles de mobilier, grosso modo, celles produites à partir du bois ? – Le mobilier qu'on fait, c'est à base de carton, c'est du carton alvéolaire, donc c'est un matériau qui est écologique, qui est jusqu'à 10 fois recyclable, la filière, elle existe, comparée au plastique, la filière du plastique existe, mais elle recycle beaucoup moins que le carton. Ensuite, c'est un mobilier qui se replie, qui ne prend pas de place, donc au niveau du stockage, c'est un gain de temps, et au niveau de la manutention aussi, je pense surtout à l'événementiel, où une personne peut tout mettre en place rapidement, un événement, alors que sur du mobilier traditionnel, il faut être plusieurs, ça prend de la place. Donc en ça aussi, on est écologique, parce que c'est au niveau de la manutention du social, les choses sont plus simples. Et aujourd'hui, ce qu'on veut ramener en plus, c'est la partie fabrication, on veut pouvoir fabriquer une partie en France, déjà deux, une, pour pouvoir avoir plus de flexibilité dans ce qu'on va proposer, pour pouvoir faire de la personnalisation, et après, c'est le fait de pouvoir avoir nos propres ateliers en France et pouvoir développer un savoir-faire à la française. D'accord. – Et finalement, le fait de faire ça en France, ou l'envie de faire ça en France, il vient d'où ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, faire en France, c'est mieux ou c'est plus responsable que le faire en Chine ? – Ça a l'air d'être une question triviale, mais je ne suis pas sûr qu'elle le soit vraiment. – Non, non, c'est une bonne question, en fait. Ça, ça rejoint, c'est quoi les motivations de nos motivations profondes, enfin, mes motivations profondes, parce que c'est pas facile d'entreprendre, parce que c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de temps passé sur des projets qui, finalement, parfois ne rapportent pas grand-chose. Je parle en termes d'argent, mais aussi en termes de satisfaction personnelle. Et déjà, c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de formation ingénieure et en ayant travaillé dans l'industrie. Ça me parle, déjà, ce genre de choses. Et je me dis qu'on est capable de le faire en France. Et aujourd'hui, c'est une volonté, c'est une volonté en général, global, au niveau du gouvernement. Enfin, on en est poussé à fabriquer en France. Il y a des subventions, il y a France 2030 qui est mise en place. Donc, nous, justement, c'est ce qu'on veut, inscrire Stouly dans cette démarche-là. Et on pense que Stouly a sa place. Et on veut montrer qu'en France, on est capable de faire fabriquer nous-mêmes nos tabourets. D'accord. Donc, là, au-delà de déserter, on peut aussi dire aider les managers. Parce que le fait d'avoir ce type de subvention donne aussi des leviers d'action autant aux entrepreneurs, peut-être aussi aux managers pour faire changer les choses en interne. Moi, je peux donner un exemple très pratique. Un des projets qu'on pilote au sein de Sorme Initiative, c'est mon associé qui l'a monté quand il était encore chez Vinci. Et donc, il travaillait dans un incubateur qui s'appelle Léonard. C'est en fait la société d'innovation de Vinci qui est transversale à tout le groupe. Sauf que Léonard n'a pas pour vocation à créer des projets ou à porter des projets. Ils ont pour vocation de mettre des ressources à disposition des filiales pour que les filiales puissent être innovantes et avoir tout ce dont ils ont besoin pour porter des innovations. Mais surtout pas se mouiller. On laisse les autres faire. Nous, on est là juste pour faciliter. Et finalement, Quentin, mon associé, il reçoit un appel à projet du ministère de l'Économie qui permet d'aller bien plus loin que ce qu'il faisait déjà en interne qui était de porter des projets auprès des filiales ou d'aider les filiales à réaliser leurs projets. Et il s'est dit avec ce financement public, peut-être que je pourrais faire quelque chose en interne et aller bien au-delà de ce qu'on est en train de faire, créer beaucoup plus d'impact. Donc, il s'est mis à créer un projet en mode sous-marin. Donc, tout ce qui n'était pas acceptable par les normes instituées dans l'entreprise et grâce à cet appui de l'État, donc 4 millions d'euros de financement, il a eu le levier nécessaire ou les billes nécessaires pour aller négocier avec sa direction et se dire il faudrait qu'on aille dans ce sens-là, il faudrait qu'on crée ce type de projet. Et du coup, le projet, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle pour décarboner le secteur de la rénovation. Chose qui était plus ou moins connue dans le groupe, mais personne ne s'est vraiment attaqué à ce sujet-là et le fait d'avoir des subventions, ça l'a permis en interne d'aller négocier un projet nouveau qui jamais serait né là-dedans s'il n'y avait pas ce levier-là. Donc, je pense que c'est intéressant ce que tu disais, le fait qu'il y ait des subventions et parce que nous aussi on le voit, le fait que l'État intervienne et se dise il faut aller par là permet aussi de faire cette bifurcation et sans cela, ce serait pour certains entrepreneurs assez difficile d'aller sur un marché qui est caractérisé par des marges inférieures, des risques bien plus élevés et qui, s'ils ne sont pas aidés ou favorisés par de l'argent public, c'est très difficile de survivre sur des sociétés ou sur des business à impact. donc ça, je retiens également ce besoin d'aide extérieure pour que le manager puisse se saisir de ses sujets qui parfois il est un peu désemparé en interne pour pouvoir mener les changements. Est-ce que toi, Bernard, tu veux réagir ? Oui ? Oui, c'est que je brûlais de réagir. Bien sûr. Il y avait une chose et là pour revenir un peu au titre aussi de la conférence, c'est parce qu'on parle de management ou pour parler plus français de gestion. Or, la gestion, c'est à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les différents services, il y a les départements, etc., l'entreprise globale. Vous connaissez mieux que moi un peu mais il y a déjà ces différents niveaux de responsabilité même celui des employés eux-mêmes du fait même d'être employés ils sont responsables de leur job et c'est très bien. Et puis, évidemment, la responsabilité parce qu'on l'oublie très souvent, il y a l'État, l'État, l'Europe aussi, on peut les railler aussi pour leur dire qu'ils sont insuffisants, qu'ils obéissent à des logiques qui ne sont peut-être pas tout à fait très saines mais c'est une autre histoire. Mais voilà, donc ça permet cette idée de différents niveaux de responsabilité et c'était surtout par rapport à cela que je voulais réagir. – Très bien, merci beaucoup. Oui, effectivement, tout est lié. Le manager, il n'est pas isolé. Il est lié à plein de choses. il n'est pas isolé. Il dormait un peu, c'est tout. Oui, à quoi je pensais donc ? Et bien qu'une sieste… Non, c'est pas ça. Je pensais que c'est vrai que le rôle de l'État, il ne faut pas le minimiser. Il culpabilise tellement qu'il y a quand même un volet de gens qui font du bio aujourd'hui. Ils sont obligés de les considérer. Donc, ils donnent les 1 ou 2% qu'il faut pour ce genre de choses. Sachant ce qu'il faudrait réellement, évidemment, d'aucuns vont dire ça dépend comment on voit le verre. ce n'est pas assez et d'autres vont dire c'est déjà ça. Donc, ne l'ignorons pas. Il y a quand même cette activité qui va gonfler de plus en plus pour les raisons que j'ai évoquées parce que ça va être tellement terrible qu'ils vont être quand même obligés et que peut-être qu'ils mettront le prix de 10 missiles qu'ils détruisent plutôt dans la construction. Ça, c'est une histoire donc politique. Et on ne peut pas enlever l'histoire de l'économie, on ne peut pas enlever la politique parce que ce sont ces gens-là qui font un adéquation avec les économistes requins dont on en a parlé qui sont tout simplement ça s'appelle des voyous c'est tout. Bon, ok, alors tant qu'ils sont main dans la main et ensemble et tant que ça marche, ça marche encore mais ça va finir par un peu dérailler. C'est ce qui se passe et c'est pour ça qu'il y a des subventions. Donc, entre ça, la pétence aussi de l'argent, après tout, il va bien y avoir des petits requins à qui on va dire mais si vous faites du bio, vous allez avoir 500 euros de plus. Ah, ils vont dire il y a de l'argent là. Et peut-être que justement parce qu'il y a de l'argent là, ça va, ça fonctionne comme ça, non, je ne me suis, donc entre ceci, cela, je suis positif en ce moment j'ai parlé de ça, tout le monde va le reconnaître. Applaudissement à la fin s'il vous plaît, merci. Donc, je pense que ça peut changer en effet la donne parce que, oui, la politique, elle est versatile, elle est en fonction aussi des électeurs, n'oublions pas quand même. Les électeurs commencent à avoir, c'est-à-dire les gens, le peuple, commencent à en avoir marre et ça peut faire bouger les lignes mais jusqu'à quel point c'est ce que nous verrons dans quelques années ensemble mais je crois qu'il y a un problème de fond qui est ce problème-là, qui est un problème politique et économique, les deux et puis après, il y a le travail que vous faites, que nous faisons et ça c'est important parce que s'il n'y avait pas ça, alors bon, donc c'est très utile tout ce qui se passe, tout ce que j'ai entendu en venant ici alors que je ne comprends rien à vos histoires, je trouve que c'est vraiment positif et il faut continuer à le faire parce que c'est comme ça que ça va bouger quoi. Les lignes bougent, on dit ça, partout, que ce soit dans, même les chercheurs, on parlait des chercheurs tout à l'heure, bien sûr les chercheurs, c'est magnifique, mais les chercheurs quand ils sont payés par des gens pour leur dire chercher dans ce sens et pas celui-là, et ben voilà, alors je ne vais rien dire sur les vaccins parce qu'il ne faut pas relever un débat pareil, mais je veux dire le chercheur qui va faire ce vaccin, même s'il n'est pas tout à fait prêt, il y a de telles sommes d'argent, il va le faire quand même. Donc, où on en est ? C'est là où l'argent prend une importance colossale et l'éthique, puisqu'on parle de responsabilité, l'éthique va être majeure. Est-ce que cette éthique va exister plus ? Ceux qui espèrent vont dire oui, ceux qui sont éco-dépressifs, c'est ça, vont avoir peur, mais je pense qu'il faut être au contraire vachement optimiste et se dire OK, voilà, et puis après, implorer certains dieux, dans mon organisme, on implore beaucoup de gens comme ça, qui foutent encore le bordel, pardon pour les mots comme ça, qui foutent encore des typhons, on va prier pour ceux qui les subiront parce que c'est pas drôle, on aura une pensée pour ces gens parce que c'est pas drôle, mais au point où on en est, c'est ce qui va se passer et c'est comme ça qu'on va reconstruire. Donc pensons à la reconstruction, vous y pensez déjà pour ceux et celles qui travaillent dans ce sens. Au revoir, merci, à bientôt. Merci Bernard. Est-ce que tu veux réagir, Delphine ? Non, ça me faisait penser aujourd'hui, c'est Blue Monday, je sais pas si vous savez ce que c'est, c'est la journée où on déprime le plus apparemment. C'est vrai ? Oui, oui. Parce que la bonne journée. Non, on va éviter. Bon, Jean, je rejoindrai, c'est pour ça que j'aime bien aussi connecter l'idée de responsabilité avec le concept d'utilité et là, je ne dis pas ça, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'utilitarisme à raison dans sa reprise light et je ne dis pas que je... Mais en fait, l'utilitarisme, je l'ai dit, c'est vraiment éviter ce qui est nocif et aller dans ce qui est positif et d'ailleurs, il y a une école philosophique qui avait, dans l'Antiquité, qui allait dans ce sens, ce sont les Épicuriens. Les Épicuriens, eux aussi, ils disaient, prenez le plaisir le plus naturel et le plus nécessaire possible et évitez que votre plaisir se retourne contre vous en prenant trop de trucs chimiques, trop de trucs, là, donc, revenir à cette question d'utilité, à mon avis, sera une manière de contrer le problème justement de cette dominance de la valeur d'échange qui est incarnée par l'argent qui est utile aussi, on l'a besoin, mais revenir à l'utilité, il n'y a que ça à faire. Ça dépend de l'utilité de qui. Oui, et probablement qu'il faudra une catastrophe, etc. C'est le plus... j'ose croire qu'il y aura des petits pas qui vont un peu adoucir le truc malgré tout. J'ose espérer quand même un peu, mais soyons réalistes, c'est tout. Essayons de mettre nos efforts pour réduire l'impact brutal qu'on va avoir parce que l'impact, il sera là de toute façon, c'est irréversible. Essayons de faire en sorte que ce soit un peu moins mauvais. Je suis d'accord. C'est ce que je propose tout le temps. Il faut être réaliste. En tout cas, merci à tous. Merci Bernard, merci Delphine, merci Martin pour vos interventions et du coup, nous pouvons clore cette table ronde. Merci à moi. J'espère que vous avez apprécié. Applaudissements ...